Musique Bonjour tout le monde, Marie Calemé pour la magie des étendres.com Aujourd'hui, je vous montre un essai. J'étais en train de monter un cours en ligne sur « Créer vos papiers à motifs ». Je pense que je serai rendue au numéro 6. C'est un sujet qui me passionne. Et ça, c'est un projet qui a été rejeté. C'est une tentative. Vous savez, je garde tous mes plus beaux, beaux, beaux projets pour mes cours en ligne. Donc, si vous aimez ce que je fais sur mon site, c'est pousser beaucoup plus loin pendant mes cours en ligne. Et je garde vraiment toutes mes perles pour mes élèves de cours en ligne. Alors, ici, c'est un projet rejeté. Mais je veux quand même vous montrer, j'ai fait une tentative. Je voulais faire, j'avais dans ma tête comme idée de faire un papier design maison en fonctionnant par bloc. Et puis, j'ai sorti des couleurs qui me font sortir un petit peu de ma zone de confort. Alors qu'ici, on a Narcisse d'Hélice, Ardoise bourgeoise, Copacabana, Coral Calypso, Grenouille guillorette. Bon, vous voyez souvent, j'utilise ces couleurs-là. Moi, j'aurais été vraiment portée à l'étamper en noir pour avoir plus de contraste. Mais j'ai fait exprès. Et je trouve qu'en utilisant Ardoise bourgeoise à la place, ça fait une dynamique complètement différente. Alors, vous allez remarquer, vous voyez l'illustré ici, là. Ça, c'est après avoir fait mon papier design avec doux réconfort et rempli quelques petits espaces avec deux étampes ici de Swirly Bird. J'ai ancré en Versamark et gaufré en transparence avec l'étampe Endwritten ici pour aller ajouter vraiment une brillance sans que ça défasse mon papier design. Ça ne prend pas trop de place visuellement, mais ça ajoute une texture quand on y touche et aussi une brillance quand on la bouge. Je fais ça devant vous. Je vous invite à ouvrir tous vos tampons d'encre et à sortir tous vos blocs parce qu'on va utiliser toutes les étampes du jeu doux réconfort ici et même les deux de Swirly Bird. Ce qu'on va faire en premier, c'est d'aller étamper un petit peu comme quand on fait du masquage. Je trouve que pour aller par bloc comme ça, on n'étend pas comme d'habitude n'importe où de façon aléatoire. On veut que ça fasse un petit peu plus structuré. Je ne sais pas si j'ai vraiment réussi à montrer ce que j'avais en tête, mais bref, ce que je vous incite à faire, c'est à ancrer la belle rose ici et à la mettre à l'endroit où vous voulez la voir. Bon, je ne la mettrai pas complètement au centre et je vous incite à dépasser, sortir de votre zone aussi. Ça fait toujours plus vivant, plus naturel, je dirais. Donc là, c'est l'élément duquel je pars pour faire le reste. Alors, j'y vais sans trop, trop réfléchir. Ici, j'ai une étampe en copacabana. Je vais essayer de les serrer un petit peu plus que ce que j'avais fait tantôt. C'est sûr que je vais avoir des feuilles. Donc, on va les mettre ici. Alors là, ça va partir dans le fond vers le haut, le côté et le bas. C'est l'effet que je souhaite avoir et je serais vraiment allée en noir, mais je veux, je me suis poussée pour sortir un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc là, on tasse bien nos étampes, mais je ne veux pas les superposer. Alors, ce qu'on fait, c'est vraiment de s'étendre dans tous les sens. Alors, je vais aller chercher aussi des vœux, même les vœux les plus petits. Et je vais continuer. C'est comme si la première étampe que j'étends, c'est comme un soleil tout part de celle-là, OK? Et là, avant de trop remplir, ce qu'il faut penser, c'est que si on veut avoir d'autres belles roses dans notre papier, il ne faut pas attendre d'avoir rempli trop, trop notre surface. Ici, je l'ai nettoyée. Je vais passer du corail calypso au narcisse d'hélice. Voyez-vous, il m'en reste un petit peu. Ça me fait un mélange. Donc ici, si je me souviens, je prends ce gros élément-là aussi pour continuer à m'en aller. Ça serait plus facile de l'étamper en dernier, mais j'ai peur qu'il ne me reste pas assez de place. Donc, c'est pour ça que je la fais tout de suite. Et là, vous allez aussi vous arrêter pour vous demander, est-ce que j'ai une bonne répartition de toutes mes couleurs? Comme ici, je trouve qu'il me manque de verre. Et je n'ai pas beaucoup de place. C'est un carton de 3 pouces et 3 quarts par 5. Donc, il faut y aller doucement. On est habitué, quand on fait des papiers de façon aléatoire, d'y aller rapidement. Mais ici, si on veut un effet bloc, comme ce que je veux faire, on n'a pas le choix de s'arrêter. Et des fois, il va falloir dire aussi, ok, celle-là, elle était étampée en jaune tantôt. Je vais y aller encore à Calypso parce qu'il me manque un petit quelque chose. Et puis, on va faire des choix. Feuille, feuille. Voyez-vous? Vert, vert, vert. Mon vœu est très long. Je vais jouer quand même avec celui-là. Et là, il faut regarder dans quel sens. Oui, je vais embarquer un peu sur ma rose. Je ne voulais pas, mais ce n'est pas vraiment grave. Je vais avoir un vœu ici. Là, c'est le moment d'aller chercher des plus petits éléments et de regarder quelle couleur, je trouve, qui n'est pas assez présente. Et où il y a des trous que j'aimerais mieux ne pas avoir. Elle n'est pas du tout dans le même style. Mais vu qu'elle fait aussi comme une forme abstraite, pas nécessairement une rose, ça ne me dérange pas de l'utiliser. J'essaie de ne pas superposer. C'est mon but ici. De vraiment faire plus des blocs. J'espère que vous trouvez que ça paraît. OK, donc, voilà. Là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est aller gaufrer en transparence mon étang d'arrière-plan. Alors, on termine ça ensemble. J'ai simplement étampé et gaufré en blanc sur Ardoise bourgeoise mon vœu. J'ai coupé en deux. Je voulais avoir deux bandes. Et là, ce que je m'arrange, c'est de ne pas venir mettre au milieu. C'est toujours bon. Il y a la règle des tiers en art, en photographie. Je suis à peu près au tiers ici. C'est là que c'est le plus confortable, je dirais, pour l'œil. Alors, je décale un petit peu. Si vous avez des mots en dessous, regardez. Si je laisse un grand espace, ça vient déranger l'œil pendant que je lis. Voyez-vous? Donc, j'essaie de rapprocher un petit peu plus. C'est mon truc. Alors, voici ce que ça donne. On a deux modèles. Voyez-vous? Ici, j'ai plus l'effet bloc, je trouve, parce que j'ai plus concentré mes étampes. Je les ai plus rapprochées les unes des autres. Alors qu'ici, c'était ma première tentative. On voit plus de blanc. On voit moins l'effet bloc. Celle qui aime mieux une carte qui respire, c'est bien. Moi, j'aime bien ici le genre de rythme que ça crée d'en avoir dans tous les sens. C'est celle-là ma préférée. Et avec le gaufrage en transparence, je l'aime beaucoup. Pensez, quand vous allez faire ça, de faire plus grand pour aller décorer l'intérieur de votre carte et votre rabat d'enveloppe. Donc, une demi-feuille, 8,5 par 11, pourrait vraiment faire le travail. Vous en auriez pour compléter à merveille votre projet. Wow! Je vous invite à joindre la Maje des étampes sur Facebook. Je poste des choses inspirantes à tous les jours. Alors, sur ce, allez bricoler un petit peu. Ça va faire du bien à votre morale. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada